Salut à tous, salut à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la quotidienne de Gamelog. La news du jour concerne une licence, un hit même j'ai envie de vous dire, un blockbuster comme on dit dans le cinéma mais ceci malable dans l'univers du jeu vidéo. Très attendu évidemment du côté de chez Sony et de la PS5, on ne connait pas encore officiellement en tout cas jusqu'à présent sa date de sortie. Mais peut-être qu'une info à ce niveau-là a fuité, je vous parle évidemment de Gran Turismo et de Gran Turismo 7. Lors d'une publicité officielle qui est présente sur Youtube, on peut déceler via la capture d'écran qu'on vous montre en image, une petite date, une petite mention qui pourrait nous servir d'information concernant l'arrivée de Gran Turismo 7 sur PS5. Le jeu serait prévu pour la première moitié de l'année 2021. Évidemment, on se doutait bien que Gran Turismo 7 finirait par voir le jour et probablement l'année prochaine. On n'avait pas encore de précisions très exactes à ce niveau-là. Ce n'est qu'une rumeur, évidemment. Ce n'est peut-être qu'une fuite ou peut-être qu'une erreur de communication dans cette vidéo. En tout cas, sur Gamelog, on sera évidemment vigilant sur la sortie de Gran Turismo 7. Allez, tout de suite, place au test du jour. Le test du jour concerne un jeu mobile désormais porté sur console et plus exactement sur Nintendo Switch. Je parle de Part-Time UFO que notre Yann Bernard National a testé pour nous sur le site Gameblog.fr. Dans Part-Time UFO, vous dirigez toujours Jobsky, cette soucoupe volante qui échoue chez nous et qui doit remplir différentes tâches, différents petits boulots comme simplement transporter des caisses d'orange ou rétablir une galerie d'art. Ce qui est pas mal dans Part-Time UFO, sur la version Nintendo Switch, c'est qu'on peut désormais jouer en multijoueur, en local. Donc, deux joueurs en coop sur la même console. Donc, ce qui change considérablement l'expérience de jeu. Yann Bernard a mis la note de 8 sur 10 à Part-Time UFO. Et si vous voulez en savoir plus sur Jobsky, c'est une nouvelle aventure sur Nintendo Switch. Le test est retrouvé sur Gameblog.fr. Allez, on passe à la question du jour. La question du jour, c'est avant tout, et vous le savez comme d'habitude, les résultats de la question d'hier. Et je vous remercie une fois de plus d'avoir été nombreux à voter sur le compte Twitter de Gameblog. La question d'hier était toute simple. On vous demandait, en cette période de confinement, reconfinement, si, suite à la mage du jeu, Animal Crossing serait de nouveau votre jeu du confinement. Vous avez été nombreux à voter et 53% d'entre vous estiment que, non, mise à jour ou pas, Animal Crossing ne sera pas de nouveau votre jeu du reconfinement. La question du jour est simple. Vous avez pu le voir sur le site, notamment dans nos news, sur le site Gameblog.fr. La BlizzCon, cette année, sera online, full online. Elle sera prévue pour février 2021. Et surtout, gratuite. Plus besoin de payer pour avoir son ticket virtuel. La question que je vous pose, c'est tout simplement celle-ci. Est-ce que, comme la BlizzCon, vous seriez favorable à ce que tous les salons importants du jeu vidéo soient en ligne et surtout totalement gratuits ? Une fois de plus, je compte sur vous pour pouvoir voter sur le compte Twitter de Gameblog et être encore nombreux à voter. Évidemment, on reviendra demain sur le résultat de cette question du jour. Les amis, la quotidienne, c'est déjà fini, déjà terminé. Mais avant de se quitter, comme d'habitude, on n'aura pas la tradition de cette émission. On se quitte avec une petite vidéo de Gameplay, une vidéo encore consacrée à la PCJ5, qui, décidément, truste un petit peu l'attention. En ce moment, on parle beaucoup de la DualSense, de retour haptique concernant cette console et des gâchettes adaptatives. Mais qu'en est-il en termes techniques ? Tout simplement, cette vidéo, on va vous montrer le désossement d'une manette et vous montrer un petit peu le fonctionnement de ces différentes gâchettes et des moteurs de vibration. C'est tout pour moi. Bon visionnage de cette vidéo. Je vous dis à demain. D'ici là, good games, good vibes et bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501